Professeur Shamsedini Chitou, bonjour. Bonjour. Alors, comment l'Algérie pourrait réussir sa transition énergétique ? Est-ce qu'on s'y prépare ? Est-ce qu'on y est ? Ou est-ce qu'on est en retard ? Professeur Chitou. D'accord. Alors, pour commencer, je souhaiterais m'avoir mon parc à toutes les Algériennes et à tous les Algériens. Ceci étant dit, vous posez une question de fond, qui est celle de la vision du futur. Parce qu'une stratégie, ce n'est pas pour 2017, 2018, 2019, c'est pour le futur. Et on a l'habitude de parler de stratégie à 2030. Il y en a même qui disent 2040. En 2030, c'est-à-dire comment dans les dix prochaines années, nous allons préparer l'avenir. C'est-à-dire faire en sorte que des décisions doivent être prises maintenant, pour qu'elles soient opérationnelles graduellement d'ici 2030. La situation actuelle est la suivante. Le baril de pétrole est à 178 dollars. Il peut même aller jusqu'à 80 dollars. Il peut même dépasser les 80 dollars. Alors, évidemment, il y a une crainte. D'une part, qu'on puisse refaire le chemin inverse. Souvenez-vous, en juillet dernier, en juillet 2017, nous étions à 42 dollars. Maintenant, pratiquement, on a doublé. Bien. Mais on peut redescendre en 25. Et donc, me semble-t-il, en tout cas, en tant qu'Algérien, jaloux du bonheur de son pays, serait-il normal de se tenir le ventre en suivant les convulsions d'un baril de pétrole ? Bien. Il faut donc, en quelque sorte, sortir de cette malédiction de la rente. Comment sortir de la malédiction de la rente ? Des choses ont été faites. Il ne faut pas nier. Le problème, c'est de savoir, est-ce qu'elles sont suffisantes ? Est-ce qu'elles peuvent nous amener à bon cas ? De mon point de vue, il y a des insuffisances. Et parmi ces insuffisances, il me semble, et je n'arrête pas de le dire, comme vous le savez, j'anime chaque année une journée sur l'énergie, nous l'avons fait le 14 avril, donc il y a au Mélail, la 22e journée où j'avais dit, notre cap n'est toujours pas opérationnel. Il faut mettre en place un cap où chaque département ministériel est concerné. Parce que pour le citoyen, la stratégie énergétique, si la stratégie énergétique est là, c'est l'affaire du ministère de l'énergie. Ce n'est pas que l'affaire du ministère de l'énergie. Il y a d'autres ministères où on pourra en parler. Mais justement, puisqu'on parle de vision du futur, comment aujourd'hui réussir cette transition énergétique ? Quels sont les préalables ? Que faut-il faire maintenant ? Le préalable, me semble-t-il, c'est de... Je n'arrête pas de le dire, il faut impliquer le citoyen, la société civile. Donc il faut, me semble-t-il, mettre tout sur table. Voilà ce que nous avons dans nos poches, voilà nos réserves. Voilà où nous voulons aller. Comment nous allons y aller ? Je prends l'avis de tout le monde, de tous les citoyens, parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est aux citoyens d'appliquer. S'il n'est pas convaincu, il ne va pas appliquer. L'un des plus grands gisements de l'Algérie, ce n'est ni le pétrole ni le gaz. C'est celui des économies d'énergie. Un petit exemple. Nous consommons 50 millions de tonnes équivalent de pétrole par... C'est-à-dire 1,25 tonnes par individu, par habitant et par an. Si seulement, venez-vous bien, si seulement on fait des économies de 10%, la preuve dit que ça peut aller jusqu'à 15%. Bien, 10% ça fait 5 millions de tonnes. C'est l'équivalent de ce qu'on achète en carburant de l'étranger. Donc cela veut dire quoi ? S'il y avait une rationalisation de la consommation d'énergie, le modèle énergétique, les obligations de son attract, de son ergase, seraient différentes à partir du moment où la société participe par une consommation rationnelle de l'énergie. Mais a-t-on besoin d'apporter du carburant qui nous coûte l'équivalent de 2 milliards de dollars en si on avait mis en place une politique de rationalisation de la consommation du carburant ? Je crois que vous avez répondu à la question. Si nous avions mis en place une politique de consommation rationnelle, qu'est-ce que ça veut dire ? Le citoyen croit qu'on le rationne. Non, on lui dit de consommer d'une façon rationnelle. Et c'est là où tous les départements ministériels interviennent. À titre d'exemple, il ne faut plus importer de voitures consommant plus de 5 litres au 100. 5 litres au 100, c'est 100 grammes de CO2 par kilomètre. Nos voitures actuelles, c'est 140 grammes. Cela veut dire que pour le même trajet, la voiture consomme à peu près 25 à 30 % en plus. Là, c'est le ministère du commerce. Le ministère du finance. Il faut aussi, me semble-t-il, taxer graduellement les carburants à leur juste prix. Et surtout, surtout, j'arrête pas de le dire, décrocher du gazoil. C'est un danger, c'est un danger public le gazoil. Pourquoi ? Parce que les particules que nous avons, le gazoil que nous avons, il n'a pas les mêmes caractéristiques que le gazoil européen qui lui-même est de plus en plus, en quelque sorte, déclassé. Nous, nous avons hérité d'un modèle français, 70 % de gazoil que consommé. Mais la France est en train de descendre. Actuellement, ils sont en 40. Les États-Unis ne consomment pas de gazoil. C'est 5 %. Au Danemark, il est interdit. Alors qu'attendons-nous d'abord, dans une première étape, pour équilibrer les prix ? De telle façon, à ce que le prix du litre d'essence soit de le même ordre de grandeur que celui du gazoil. Or, actuellement, le gazole coûte deux fois moins cher. Il n'y a pas photo. Tout le monde ira vers le gazole. Mais est-ce qu'on peut considérer que la politique de rationalisation énergétique est liée à la réalité des prix ? Également. La rationalisation, c'est l'un des leviers. C'est l'un des leviers. Consommer mieux en consommant moins. C'est-à-dire, avoir des véhicules performants. Bien. Il faut aussi, me semble-t-il, faire en sorte que, graduellement, les prix augmentent. Mais pas seulement. Par exemple, dans le problème des vignettes. Il faut que les vignettes des voitures qui polluent soient plus chères que les vignettes qui ne polluent pas. une bonne chose a été faite. La vignette GPL, zéro dinar. C'est-à-dire, vous roulez vert, comme on dit. Mais pas seulement. Il ne faut plus faire en sorte que la vignette soit uniquement sur le nombre de chevaux. C'est le type de carburant qui est utilisé. Et même si on importe des voitures, dans un premier temps, on peut encore continuer à importer des voitures. Pourquoi ne pas demander la double carburation ? Nous avons du GPL à ne plus savoir quoi en faire. Pourquoi tout le monde va vers l'essence et va vers le gazoil ? S'il y avait beaucoup de véhicules au GPL, la charge sur l'essence et le gazoil seraient moins importante. Et la stratégie concernant, consistant à acheter de l'essence et du gazoil ne serait plus dans le même terme. Parce que si on continue comme ça, en 2030, nous allons consommer 26 millions de tonnes d'hydrocarbures. Ce n'est pas une raffinerie. Il faut encore construire deux autres raffineries. Si on veut satisfaire, sans critiquer, le comportement erratique de certains qui consomment beaucoup. Quand quelqu'un a un 4x4 qui consomme 25 litres au 100, est-ce qu'il est normal qu'il puisse consommer jusqu'à plus soif ? Il va falloir à un moment ou un autre moraliser la consommation de chacun. Mais justement, par rapport à cette question de raffinage et cette question aussi d'importation de carburant, aujourd'hui, son attraque a acquis en Italie une raffinerie. Ça fait beaucoup de critiques. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une bonne chose, une mauvaise chose ? Comment vous la qualifiez cette décision aujourd'hui d'acquérir déjà une raffinerie à l'étranger ? Honnêtement, je n'ai pas tous les éléments. Mais sur la base des éléments que j'ai, par principe, il nous faut des capitaines d'industrie. c'est-à-dire des gens qui prennent des risques calculés. Bien, moi je veux faire confiance aux Algériens qui prennent un certain nombre de risques, qui prennent les couvertures qu'ils font, avec les experts qu'ils font, avec les bureaux d'études qu'ils font, dans l'absolu. Mise à part cette question d'environnement qui est en quelque sorte collée à cette raffinerie et que, semble-t-il, Exxon devrait aussi pouvoir prendre en charge. c'est une bonne chose. Pour la première fois depuis l'Algérie indépendante, notre entreprise est capable d'aller à l'international. Évidemment, il va falloir savoir si les 800 millions de dollars qui auraient coûté cette raffinerie, évidemment, ils peuvent être amortis. Si c'est dans 3, 4, 5 ans, c'est jouable, c'est normal. et si elle dure, on dit qu'elle est vieille. C'est vrai qu'elle est vieille. Il y a beaucoup de revamping, beaucoup de raffineries. On les revamp. Notre raffinerie de 61 est toujours opérationnelle, la raffinerie d'Alger. Et pourtant, elle est là depuis pratiquement 55 ans. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. On n'est pas là pour tirer sur des ambulances. Il participe à faire en sorte que le citoyen puisse avoir l'essence et le carburant. Le problème qui se pose, ce n'est pas l'affaire de Sonatrak. C'est-à-dire, ce n'est pas l'affaire de Sonelgar, ce n'est pas l'affaire de Naftal. C'est des habitudes de consommation dont il faudra se défaire. Et pour cela, il y a une stratégie. On ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes à 17 millions de tonnes. Si on continue, c'est 26 millions de tonnes. Mais quelle stratégie mettre en place aujourd'hui, professeur Chiletour, puisque vous dites que l'Algérie doit faire sa révolution du tout électrique et abandonner les carburants polluants et également le gaz pour le laisser pour les générations futures. Très bien. Là, vous avez résumé en deux phrases la 22e journée de l'énergie. Les élèves, en présence de M. le ministre que je remets, Mme la ministre et de M. le ministre de l'énergie qui sont venus, je les remercie d'avoir fait le déplacement pour venir écouter des élèves ingénieurs qui seront là en 2030. Ce sont eux les futurs décideurs. On leur explique voilà les enjeux. Donc, ils ont modélisé de maintenant jusqu'à 2030. Voilà la consommation. On est arrivé à la chose suivante, remarquable, à savoir que si on met ensemble en place un modèle à 50% durable, nous n'allons consommer en 2030 que la moitié des 26 millions qui sont prévus théoriquement. Cela veut dire qu'on n'a pas besoin de mettre en place de nouvelles raffineries. Il va falloir introduire graduellement la révolution de l'énergie électrique qui, de par le monde, est quelque chose de consacré. la plupart des grands constructeurs sont en train de sortir des carburants. Et, chose encore curieuse, ils vont vers l'énergie électrique. Vous prenez par exemple Renault. Renault est en train de se débarrasser de tous ses anciens modèles. Elle nous a... En Algérie, il y a la société Logan, je crois, qui est installée ici. Mais pourquoi ne pas installer la Zoé électrique en Algérie ? La Zoé électrique, elle est installée en Israël. Même chose pour Peugeot. Il vient nous installer 70 000. Mais il y a 10 ans, il ne voulait pas venir. Et maintenant que la révolution de l'électricité est en marche, il est en train en quelque sorte de nous faire des offres. Il y aura une voiture, 70 000 voitures de Peugeot, mais la Peugeot électrique low cost est en train d'être installée en Chine et en Inde à 5 000 dollars. Pourquoi ne pas aider l'Algérie à gagner cette étape supplémentaire et faire en sorte qu'on puisse aller vers la révolution électrique d'une façon apaisée ? Alors, professeur Chimsideen Chetour, moi je voudrais revenir avec vous sur cette révolution électrique que l'Algérie devrait impérativement engager. Est-ce qu'on peut considérer que l'Algérie devrait dès maintenant imposer aux constructeurs automobiles qui s'installent en Algérie d'aller vers véhicules électriques ? Hybrides ? D'abord hybrides. En fait, je crois que le plus simple, il ne faut pas imposer, il faut convaincre. Moi je suis de ceux qui, j'aurais souhaité que le ministère de l'Industrie mette autour d'une table tous les constructeurs potentiels qui font du mieux qu'ils peuvent pour mettre à la disposition des Algériens des véhicules. mais il ne faut pas, il ne faut jamais oublier qu'il y a 6 millions de voitures. Il y a 40 millions d'Algériens. Au lieu de parler de véhicules électriques, il aurait été souhaitable de parler d'une politique de transport. C'est ça qui intéresse le citoyen lambda. Et dans ces conditions-là, il y a beaucoup de choses à faire dans la révolution électrique. À titre d'exemple, le plus grand constructeur actuel de voitures électriques, de bûches électriques, de trains électriques, BYD, est en train de s'installer au Maroc. Il va construire 500 000 voitures électriques. Il va construire des centaines de milliers de cars, de bus, de camions. Voilà le type de deal, me semble-t-il, que l'Algérie pourrait intégrer avec un constructeur chinois. Faire en sorte qu'on puisse pour chaque calorique, vous savez, une centrale électrique c'est à peu près 1 000 MW. Imaginez cette centrale électrique de 1 000 MW qui est solaire. On gagne 1,5 milliard de mètres cubes de gaz. Au cours actuel, c'est 500 millions de dollars. Bref, en clair, si on construit chaque année simplement une centrale électrique solaire, on gagne 1,5 milliard de mètres cubes. Cela veut dire qu'on peut payer le constructeur, le fabricant, avec le gaz naturel que nous n'avons pas consommé. Donc nous allons financer une partie du plan énergie renouvelable. C'est ce type de stratégie qu'il est. On vous vend du gaz naturel, mais ne nous donnez pas du gaz, de l'argent. Donnez-nous un savoir-faire. Installez-nous la calorie et le kWh solaire et nous on vous promet un kWh thermique. On vous donne du gaz naturel, vous nous aidez à installer le kWh solaire. Et dans ces conditions, le Sahara est une pile électrique. On peut tout faire avec. Il faut penser, me semble-t-il, dès maintenant à une transaharienne électrique, un train qui va d'Alger à Gardeia et plus loin. Vous ne pouvez pas vous imaginer si on arrive à développer le sud, c'est une seconde Californie dans tous les sens du terme. Mais la transition énergétique, qu'est-ce qu'elle doit comprendre de façon concrète aujourd'hui ? Essentiellement, les renouvelables ? Non. Parce qu'on en a le potentiel. On ne peut pas quitter les énergies fossiles comme cela. C'est pour ça qu'il faut y aller de façon graduelle. le modèle énergétique que l'on a fait, par exemple, à titre d'exemple en ce qui concerne le carburant, on a dit, graduellement, on introduit le GPL. Au minimum, avec 150 000 véhicules par an qui doivent être transformés au GPL. On introduit aussi le GNC, c'est-à-dire le gaz naturel carburant, dans des proportions données, et on introduit la locomotion électrique. Il faut que l'auditeur comprenne qu'un litre d'essence, c'est 10 kWh. Une voiture moyenne en Algérie consomme l'équivalent de 7 litres au sang. 7 litres d'essence au sang. Et ça revient à peu près, un plein à 400 km, ça revient à peu près à 1000 dinars. Le même plein en énergie électrique, c'est 250 dinars. Cela veut dire, vous allez consommer 40 kWh. Cela veut dire que vous allez transposer l'énergie qui était comprise pour les énergies fossiles, elle va venir vers les énergies électriques. et là, avec le solaire, nous allons graduellement répondre à la demande en énergie électrique. Et dans le monde, proprement dit, il faut savoir que les énergies fossiles vont diminuer. Il est prévu 450 millions de voitures électriques en 2035, dans moins de 20 ans. C'est une révolution, il faut qu'on prenne le train de cette révolution. Mais justement, est-ce qu'on est en train de le prendre aujourd'hui, ce train de la révolution ? Est-ce que cette vision existe ? Cette stratégie existe aujourd'hui, professeur Chetou ? Je voudrais simplement, avant de répondre à votre question, encore ajouter une minute, à savoir que la transition électrique ne concerne pas simplement la locomotion électrique. Elle consomme aussi les ménages. De plus en plus de par le monde, on utilise des plaques chauffantes électriques, donc on n'utilise pas de gaz naturel. Et vous ne pouvez pas vous imaginer comment tout ce gaz naturel peut être laissé pour les générations futures, puisque l'électricité est gratuite à partir du moment où vous avez installé, évidemment, vos panneaux solaires, vos centrales électriques. Honnêtement, ce n'est pas faute d'avoir essayé, mais je ne vais pas me décourager pour autant. Il faut qu'il y ait une perception qu'il faut changer de fusil d'épaule. La révolution électrique est une obligation. nous devons y aller. Et nous gagnons même dans le contexte de la pollution. Ça ne pollue pas. Une voiture électrique, une voiture classique pollue. J'avais fait dans un calcul, j'avais dit l'embouteillage à Alger, dans l'année, c'est 80 millions de dollars. Pourquoi ? Si vous perdez simplement une heure le matin, une heure le soir, c'est un litre d'essence. Il y a 500 000 voitures qui tournent, c'est 500 000 litres. Donc il y a 500 000 litres d'essence qui partent en fumée et donc c'est de l'argent qui est gaspillé. Mais est-ce que cette vision pour cette transition existe aujourd'hui, proviseur Chito ? C'est ma question. La vision, elle existe. Elle n'est pas appliquée ? Non, ce n'est pas qu'elle n'est pas appliquée. Il y a des logiques sectorielles. Les départements ministériels font ce qu'ils peuvent, mais chacun dans son coin, il ne regarde pas ce que fait l'autre. Par exemple, madame la ministre de l'environnement, elle se débatte comme un diable, elle fait ce qu'elle peut. Mais tout ce qui concerne, par exemple, les économies d'énergie, elle fait. Mais il faut qu'il y ait une vision d'ensemble. Il faut tous se mettre autour d'une table. Associer le peuple aussi, le citoyen ? Il faut qu'il donne son avis. Le ministère du commerce est le plus important, c'est lui qui achète. Il faut, par exemple, que ces climatiseurs de classe G, D et E doivent être supprimés. Ils consomment deux fois plus. Énergiment. La même chose au ministère des Finances. Comment taxer ? Quelles sont les vignettes ? La vignette verte. Les autoroutes vont peut-être être opérationnelles en termes de paiement, de péage. Il faut dire que toutes les voitures vertes ne payeront pas. C'est par ce signe qu'on comprend que graduellement, on va vers une société heureuse qui respecte l'environnement et qui va vers la sobriété. Ce que nous n'avons pas, c'est quelque chose de millénaire que nous avons, la sobriété, la al-qana'a. Mais on n'applique pas. Regardez simplement le mois de Ramadan qui est le mois du ressourcement, le mois qui fait qu'il faut penser aux plus faibles. Non, là, pendant ce mois de Ramadan, excusez-moi le terme, on se coiffe. On achète 70 000 tonnes de viande. Pourquoi ? C'est un mois exceptionnel, on travaille plus, or qu'on travaille deux fois moins ou trois fois moins. Il faut donc moraliser tout ça. Alors, des questions des auditeurs, il y a une éducation de l'économie d'énergie à adopter et cela commence à partir de l'école et du primaire avec nos enfants et non pas chez les adultes avec des habitudes énergétiques très archaïques, dépensières. Quel est votre commentaire par rapport à cette question ? C'est très important. Le système éducatif doit être revu dans son ensemble. Il faut former l'éco-citoyen. j'ai toujours dit l'éco-citoyen de demain dans les gestes à l'école. Il faut lui apprendre à respecter le bien commun. Cette question de bien commun, elle n'est pas encore inscrite dans nos gènes. À savoir qu'on peut, au niveau simplement des petites APC, pourquoi ne pas créer une autorité du bien commun ? Qu'est-ce que c'est qu'une autorité du bien commun ? C'est-à-dire que chacun est responsable. Il n'y a pas de l'État ne peut pas tout faire. Il y a le principe de vivre ensemble dans la paix aujourd'hui. Pardon ? Il y a le principe de vivre ensemble dans la paix aujourd'hui. Oui, mais le vivre ensemble dans la paix, ça rejoint tout ça. C'est le respect du bien commun, c'est le respect de l'autre, c'est le connaître à la sobriété. C'est l'adhésion à des politiques engagées également. Oui, Pierre Rabhi parle de la sobriété heureuse. C'est-à-dire aller vers quelque chose où vous êtes content d'avoir épargné. Nous, on ne sait pas ce que c'est, par exemple, l'économie circulaire. Nous avons une économie linéaire. On consomme, on détruit. Et c'est tout. Tandis que l'économie circulaire, on recycle. On donne une seconde vie aux choses, ce qui n'est pas le cas maintenant. Et il faudrait pouvoir, me semble-t-il, le faire, mais graduellement, par la pédagogie. Nous manquons de pédagogie. Il faut que les médias aident les médias lourds, mais tout le monde doit aider. Je disais l'autre jour, la Prue doit avoir la possibilité de faire des spots gratuits. Je prends toujours l'exemple de la télé égyptienne, où vous avez un feu rouge, un feu orange. Quand le réseau électrique égyptien est en surtention, il y a un rayon rouge. Le voyant rouge. Et le citoyen adhère. Pourquoi ne pas le faire ? En Égypte, ils ont mis en place la carte carburant. Ils ont mis en place la carte d'Al-Aij. C'est des choses que le citoyen doit comprendre. Et encore une fois, quand on fait de la pédagogie, ça passe. Le citoyen adhère. Mais il faut qu'il soit associé. Alors, autre question. Il dit que même les responsables ne connaissent pas cette notion d'économie d'énergie. Comment vous voulez aujourd'hui l'appliquer ? Est-ce qu'il faudrait commencer tout reprendre à zéro par rapport à cette question d'économie d'énergie ? Professeur Chittour. Moi, je me souviens il y a quelques années de ça, je me suis fait allumer quand j'ai fait un article où je disais l'économie expliquait à nos députés. L'énergie expliquait à nos députés. J'avais dit qu'avec tout le respect que je dois à nos représentants, aux représentants du peuple, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas tout savoir. Il faut donc leur expliquer pour que leur jugement soit pertinent au moment de la prise de décision. C'est vrai, on parle de l'énergie que compte le prix du baril baisse. Et j'ai beaucoup d'inquiétude, maintenant que le prix du baril est en train de grimper, qu'on revienne à nos mauvaises habitudes, c'est-à-dire qu'on diffère les choses. Au contraire, nous avions à un certain moment travaillé dans ce qu'on appelait la task force et nous avons dit que ce n'est pas le tout de faire des économies comme ça pour pouvoir passer la période la plus difficile. Il faut mettre en place la diversification. L'énergie, le baril du pétrole ne peut pas payer éternellement. Il faut aller de plus en plus vers la diversification et il faut réhabiliter la valeur travail que nous n'avons pas encore. C'est-à-dire que tout le monde est logé à la même enseigne. Que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas, globalement, c'est la même chose. Il faut donc qu'il y ait quelque part pour récompenser ceux qui font l'effort. Alors, taxer encore les produits est une solution facile. Il faut y aller avec des vraies solutions développer les énergies renouvelables. Taxer encore les produits c'est une solution facile. Le modèle prévu par l'État est de 22 000 MW d'ici 2030. J'avais dit à M. le ministre avec tout le respect que je lui dois à cette cadence avec tous les efforts qu'a fait sonner le gaz. Nous sommes arrivés avec S4TR à 400 MW. C'est très bien parce qu'ils sont partis de zéro. Mais il est très important d'arriver aux 22 000. Comment y arriver ? C'est au moins une moyenne de 1200-1500 MW par an. Il faut donc changer de fusil d'épaule et faire en sorte qu'on puisse pouvoir faire participer aussi bien le privé mais aussi avec des partenaires par exemple comme la Chine ou l'Allemagne. Ce sont des locomotives. On peut leur donner vendre du gaz et nous vendre un savoir-faire. La Chine est bien placée. Elle peut nous aider dans le plan solaire mais elle peut nous aider aussi dans la locomotion électrique. on lui garantit du gaz naturel sur 20 ans. Très rapidement sur cette question est-ce qu'il faudrait subventionner les installations d'énergie solaire dans par exemple les localités les plus éloignées du pays les villages et nos villes au lieu par exemple d'exiger des connexions faramineuses et énergivores ? Est-ce qu'il faudrait les subventionner ? Vous savez de plus en plus de par le monde il y a ce qu'on appelle l'internet de l'énergie c'est-à-dire faire en sorte que l'individu puisse pouvoir être autoconsommateur et dans ces conditions il n'y a pas de connexion il n'y a pas de si vous voulez de grosses machines comme Sonelgaz chaque individu chaque bâtiment peut être à la fois producteur et consommateur d'énergie il peut même vendre son énergie et là la voiture électrique peut participer à cet internet de l'énergie elle a de l'énergie en plus elle le donne elle n'en a pas le soir vous faites le plein de votre essence de votre voiture le plein électrique chez vous avec une prise électrique c'est une vision nouvelle que devrait avoir que devrait avoir Naftal graduellement habitué le citoyen à la locomotion électrique indépendamment de l'effort important qu'il est en train de faire dans le GPL alors très rapidement sur cette question on n'a pas beaucoup de temps professeur chez tout maintenant le baril il a repris son envol il est pratiquement à l'équivalent de 80 dollars le baril c'est en raison de la situation au Moyen-Orient notamment le conflit avec l'Iran est-ce qu'il faudra revenir sur ces deux lauriers parce qu'on est content que le baril ait atteint les 80 dollars aujourd'hui abandonner cette transition énergétique et les stratégies que nous mettons en place j'avais dit une phrase une fois chaque fois que le prix du baril augmente vous avez qualifié ça de malédiction on a l'impression de dire aux citoyens dormez braves gens le pétrole veille sur vous nous sommes dans une révolution de plus en plus difficile dans un monde de plus en plus difficile il faut miser sur le savoir il faut faire en sorte qu'il faut prendre même à la limite des décisions qui peuvent paraître si vous voulez du point de vue politique elles ne sont pas porteuses mais vous préparez l'avenir la ressource humaine il faut former pour l'avenir et il faut prendre le risque de prendre des décisions impopulaires sachant bien que le développement durable les générations futures seront très contents de cela on dit souvent qu'un homme politique pense aux prochaines élections mais un homme d'état pense aux prochaines générations alors pensons aux prochaines générations Professeur Chimce Dinchitour merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée merci à vous à bientôt merci à bientôt merci à bientôt